Le brocoli sauvage, qu'on appelle aussi passerage drave, est en fleurs, venez voir. Quatre pétales blancs, six petites étamines. C'est vraiment à ce stade-là, juste avant les fleurs, que ça ressemble à un brocoli, regardez. Et bien à ce stade aussi, quand c'est en fleurs, on peut manger la partie haute, on peut manger les feuilles. Par contre, la tige, elle va devenir un peu dure à la base. Donc, soit on récupère les feuilles, soit on prend les sommités. Voilà, le critère pour moi des tiges, c'est est-ce que ça se casse facilement. Voilà, ça va encore, mais c'est un peu dur. Là, par contre, c'est bien, regardez. Hop, ça se casse tout seul. Voilà, ça va ajouter un petit piquant si vous la mangez crue, cette plante. Et si vous la cuisez, ça va presque plus piquer. Il y aura un bon petit goût qui rappelle le chou, qui rappelle aussi la noisette, je trouve. C'est fondant, c'est très peu fibreux, c'est excellent. Famille des choux et de la moutarde et du brocoli. L'épidium draba de son petit nom scientifique.